Le débat de fond a été posé avec beaucoup de sérénité, beaucoup de sérieux, mais pas seulement dans une vision du passé, mais dans une vision d'avenir, et je crois que ça c'est un point très important. Le deuxième point en termes de conclusion, c'est l'essentiel des interventions, montrer que tout le monde souhaitait préserver, non pas dans une logique de refermement, mais dans une logique de qualité, de responsabilité, préserver l'unité de la région des Pays de la Loire, c'est-à-dire le rassemblement de ce territoire, composé de 5 départements, de 3 600 000 habitants aujourd'hui, demain 4,5 millions, qui est une réalité qui, je crois, traduit que depuis 40 ans, puisque le Conseil Régional s'est installé pour la première fois en 1974, depuis 40 ans, le fait régional, la région s'est constituée, non pas du point de vue administratif, non pas du point de vue historique, mais par rapport à la capacité que les habitants de cette région ont eue d'avoir des projets et de travailler ensemble. Le deuxième élément, c'est quand même que l'idée d'un élargissement de la région, d'une fusion de la région, d'un agrandissement de la région, n'est pas du tout quelque chose que nous rejetons, qui a été rejeté par l'ensemble des acteurs, mais en disant que ce n'est pas uniquement l'élargissement qui donnera à la fois des compétences et des moyens en région. Et avec ce qui a été évoqué, une préférence, compte tenu du travail qui a déjà été enclenché par l'ensemble des acteurs, les enchantillaires, les agriculteurs et autres, avec des liens avec la Bretagne. Ce ne sont pas des liens historiques, mais qui sont des liens de travail, qui sont des liens de projet, qui sont des liens aussi qui démontrent que sur le plan universitaire, comme sur le plan des pôles de compétitivité, il y a déjà un socle commun de travail. On n'est pas obligé de fusionner pour développer ça, mais en tout cas, on doit pouvoir approfondir ces liens interrégionaux. Pour l'instant, on attend de connaître les propositions du gouvernement, puisqu'elles devaient être proposées demain. Je pense qu'elles sont reportées, d'après ce qu'on m'a dit, à une date ultérieure, je ne sais pas quand. J'espère que ça ne va pas trop tarder. Donc c'est en fonction des propositions du gouvernement que ce que j'ai proposé comme suite à ce débat, y compris que les habitants, les structures dans tout le territoire régional s'approprient cette réflexion, pour se dire à quoi sert ma commune, à quoi sert mon intercommunalité, à quoi sert mon département et à quoi sert la région, et comment tout ça peut être amélioré. Alors on parle de millefeuilles, mais ce n'est pas le millefeuilles qui compte, c'est de savoir qui s'occupe de quoi, et comment on peut être plus efficace et éventuellement plus économe. Je ne suis pas en dehors de cette réalité-là, si elle peut intervenir. Donc je souhaite que ce débat ait lieu, qu'il soit rationnel, avec des interventions d'experts, de géographes, et puis qu'on évoque comment la dimension de gouvernance territoriale peut éventuellement être améliorée. Et puis le Conseil régional se réunera à l'automne, et en fonction des textes de loi que nous aurons, votera. Il faut déjà, je sais bien que tout pourrait être beaucoup mieux, mais il faut déjà commencer par travailler entre nous. Non pas pour se replier, mais pour connaître les orientations et les enjeux et les positions des acteurs de la région des Pays de la Noire. Et puis en fonction de ce qui s'est dit, de ce que l'on évoquera avec nos collègues des régions voisines, on proposera, et notamment au vote du Conseil régional, et après des discussions avec l'ensemble des acteurs, des réponses aux questions que la loi, qui je l'espère sera présentée dans quelques jours, nous imposera de répondre. Pour l'instant, c'était d'affirmer une position de principe, une position régionale. Je pense qu'on a avancé dans ce domaine-là. Il faut approfondir tout cela. et puis caler des décisions, ou plus simplement un débat en fonction de ce que la loi proposera.